Je travaille depuis 30 ans dans le sommeil et force de constater que ce n'est pas évident pour une personne qui ne va pas bien, qui fait toute une série de diagnostics extrêmement techniques et qui par la suite voit un médecin qui sort de son coffre, on peut dire, une machine avec un masque et avec un tuyau, il dit voilà monsieur, c'est pour vous pour le reste de votre vie. Donc ce n'est pas tout à fait évident, il faut l'accepter, il faut comprendre le pourquoi. Ça s'appelle un changement de comportement pour arriver à faire ça. Il faut pouvoir tolérer, il faut pouvoir le mettre toutes les nuits, il faut pouvoir le gérer parce que c'est l'affaire seul à la maison. Et il y a pas mal de monde, on dirait peut-être dix à quinze pour cent qui dès le début d'emblée ne peut pas. Pour les maladies chroniques, il faut accompagner les patients parce qu'on est en train de leur demander de faire beaucoup de choses, de changer leur comportement. Et l'accompagnement passe par une chose qui monte maintenant en importance heureusement qui s'appelle l'éducation thérapeutique. Et l'éducation thérapeutique n'est pas de juste passer des plaquettes avec plein d'informations. Voilà monsieur, vous êtes informé. Le médecin doit savoir qui est son patient, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce qu'il veut pour l'aider à changer les choses. Le patient a un passé quand même. Ce qu'il a dans son passé fait qu'il a des croyances. Et donc il faut savoir un peu ce qui sont ces croyances de santé des patients pour arriver à débloquer ces mauvaises croyances. Le plus important pour les patients, c'est en fait le confort du masque. Les fabricants ont mis beaucoup, beaucoup dans le développement des masques. Il faut expliquer aux patients dès le début qu'il a une gamme de masques importants et qu'ils puissent trouver son confort parce qu'il y a des masques soit plus petits, soit plus étanches. Des études les plus récentes montrent que finalement les masques nasales doivent être peut-être plus utilisés. Je trouve les associations des patients très intéressantes. Ils commencent à faire des choses sociales ensemble. Ils ont trouvé une certaine maturité, je peux dire, en association avec des médecins bien impliqués où ils participent dans l'éducation. Et finalement, ce qui est développé, les patients deviennent des éducateurs, des internes, des jeunes médecins. Ils participent dans la recherche aussi, ce qui est très très bien parce que la recherche est très importante. Innovation and you. Philips.